Vu qu'on est dans un game où c'est l'argent qui est roi, on est dans une planète économique, à un moment donné, il faut se poser des questions, bah qu'est-ce sont les règles de ce game ? Tu peux pas être là, si tu viens dans un jeu, tu viens en Uno, mais tu connais pas les règles, tu vas te faire gifler, bah voilà, c'est pareil. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, ça fait plaisir, on est en Colombie ! Et ouais les gars, chacun choisit où est-ce qu'il veut être, hein. Non mais les gars, chaque fois que je parle de Colombie, les gars sont là, ouais, Pablo Escobar, attention quand même, parce que Pablo, les gars, la vie c'est pas Netflix les gars, on est pas sur Narcos ici les gars, les gens sont gentils ici, ça se passe très bien, ils sont plus gentils que sur en France. Donc du coup, qu'est-ce que je te disais, tu es abonné en fait ? Ça c'est très important, ok, l'idée de cette chaîne, je m'appelle Jonathan Hatchin, pour ceux qui me connaissent pas, tu viens d'arriver, tu te dis mais c'est qui ce fou ? Je m'appelle Jonathan Hatchin, l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé à passer à l'action, à créer ton business en ligne et pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. J'ai envie de te dire les gars, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que le quartier où tu vis, le monde est vaste, et plus tu vas te découvrir, plus tu vas dire, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah d'accord, ça n'a rien à voir, à chaque fois que tu changes de pays. Donc voilà, c'est tout ce que je veux dire pour cette vidéo. T'as tout en description, de toute façon, si jamais tu vas aller plus loin, et arrête avec tes bullshits, tes excuses, oui, mais c'est les autres, c'est pas possible, c'est pas quoi, j'ai grandi à l'évrier dans le cas de France, j'ai redoublé mon BEP, et pourtant j'ai réussi à le faire les gars, on va arrêter un peu là. On va voir ensemble 5 règles au niveau de l'argent, vidéo tirée d'une vidéo que j'ai vue, mais je ne me rappelle plus de qui exactement, que j'ai vue, c'était un américain, un petit monnaie, et donc du coup je regardais ça, et il a dit des trucs super pertinents, que je vais partager avec toi, pour que tu puisses savoir les règles de l'argent les gars, parce qu'à un moment donné, les gens disent, ouais l'argent, il n'y a pas que le bonheur, il n'y a pas que l'argent, l'argent ne s'achète pas le bonheur, ben t'inquiète pas, moi aussi, je ne suis pas plus heureux qu'avant, que maintenant, peut-être que ça c'est une bonne question ça. Bon, j'ai toujours été content, j'ai toujours été heureux, mais t'es quand même mieux avec de l'argent, ça n'en va rien avoir les gars, quand même, ok ? Mais la question n'est pas de savoir, en fait tu peux avoir les deux, donc il faut au moins être heureux et avec l'argent, c'est quand même mieux quand même, parce que moi t'as le choix, tout ça, etc. Donc bref, donc du coup, vu qu'on est dans un game où c'est l'argent qui est roi, on est dans une planète économique, à un moment donné, il faut se poser des questions, ben quelles sont les règles de ce game ? Tu ne peux pas être là, si tu viens dans un jeu, tu viens au Uno, mais tu ne connais pas les règles, tu vas te faire gifler, ben voilà, pareil, donc on est parti, je vais te donner les cinq règles, et quand tu vas avoir, quand tu as les règles, tu sais comment jouer après. Voilà, après ce n'est plus qu'à travailler, première règle c'est de voir ça comme un game en fait, tout simplement, tu rentres dans un game, et c'est le game du, il appelle ça double game, tu vois, ça veut dire c'est le game de multiplier ton argent en fait, il faut voir ça, les choses comme ça, on te donne un euro, tu réfléchis comment je fais pour le multiplier, et tu fais ça à chaque fois, et ça c'est énorme, déjà quand tu penses comme ça, mais ça change complètement tout, tu vois, tu ne vas pas être là en mode, ah ben j'ai un euro, ben boum, tiens je vais acheter du Dior, ah non, tu vois, parce que le Dior, ça ne va pas multiplier l'argent, tu vois, donc quand tu rentres dans un délire comme ça, en mode, ouais, l'argent c'est un game, le game du double game, comment je fais pour multiplier l'argent, déjà, tu vois, déjà direct ta perception, elle change complètement d'ailleurs, et puis tout ce qui est ludique, tu vois, tout ce qui est un game, on aime être bon dedans, tu vois, donc quand tu vois ça comme un game, genre comme si tu joues à FIFA, tu as envie d'être bon à FIFA, tu as envie de gifler tout le monde, une fois que tu rentres comme ça dans le délire de l'argent, déjà, c'est un autre concept, c'est un autre état d'esprit, excuse-moi, et j'aime trop ce truc de, c'est le game, c'est double game, quoi, comment tu fais, tu as de l'argent, on donne de l'argent, ok, comment tu fais pour le multiplier, quoi, donc ça, c'était la première règle, voir l'argent, le jeu de l'argent comme un game, quoi, le game du double game. Deuxième règle qu'ils partagent avec nous, c'est qu'il faut avoir du cash, il faut que tu aies du cash, en fait, sinon si tu n'as pas de cash, tu ne vas pas pouvoir saisir les opportunités, tu vois, notamment dans la période dans laquelle on vit actuellement, avec le coronavirus, la crise qui va arriver à grands pas, il va avoir des opportunités dans tous les sens, que ce soit dans les crypto-monnaies, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans le rachat d'entreprises pour ceux qui y sont, que ce soit dans le business en ligne, il va avoir des opportunités partout, en fait, et si tu n'as pas de cash, du coup, même si, je ne sais pas moi, qu'un truc qui coûte, par exemple, je ne sais pas moi, 5 millions hors de la crise, par exemple, et quand là, c'est la crise, il a 1 million, mais tu n'as même pas 1 million, donc du coup, même si, normalement, c'est une affaire de malade, mais vu que tu n'as pas de cash, tu ne peux pas l'acheter, donc toujours avoir du cash, ça, c'est la deuxième règle, toujours avoir du cash à dispo pour pouvoir saisir les opportunités. Après, tu vas me dire, ouais, mais moi, je n'ai pas de cash, je fais comment ? Ben, voilà, c'est là qu'on y arrive, les gars, on voit, il y a eux, il y a nous. À un moment donné, depuis le temps que je te dis qu'il y a une formation offerte pour pouvoir créer ton business en ligne et commencer à générer du cash, les gens veulent être millionnaires, ils veulent être millionnaires, ils pensent qu'il faut faire 0 à 1 million. Fais déjà 2K par mois, déjà. Je te montre exactement comment j'ai fait. Influenceur 2.0, c'est un prix super accessible si tu veux te lancer et commencer à faire du cash, je fais du cash. Et comme ça, même si tu veux, tu gardes ton travail. Et c'est même, de toute façon, je te le conseille, tu gardes ton travail à côté, tu crées ton business à côté et voilà tout le cash que tu fais avec ton business, boum, tu mets de côté, tu coffres, tu coffres, tu coffres. Et après, tu multiplies cet argent avec les conseils que je vais te donner dans un instant, tu vois. Mais si tu restes là, regarder des vidéos, tu ne passes jamais à l'action parce qu'il faut passer à l'action avec les bonnes informations, voilà, mais que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, prends une formation et puis suis comme ça, au moins, tu as les étapes claires, tu vois. Troisième règle de l'argent, c'est l'investir. Donc, il faut l'investir et là, on rentre dans le truc de, on revient un peu à la première règle qui est de, tu es dans un game de double game. Comment tu fais pour multiplier cet argent ? Tu as de l'argent, du coup, comment tu fais pour le multiplier ? Il faut l'investir. Et quand on parle d'investissement, tout de suite, on pense à Bitcoin, immobilier, etc. Mais le meilleur investissement, c'est en toi. Ok ? J'y reviendrai un petit peu après. Il y a un exemple du double game. Imagine, tu doubles 20 fois 1 euro. Si tu doubles 20 fois 1 euro, ça te fait à peu près un peu plus de 1 million d'euros. Oui, ben oui, fais tes calculs, prends ta calculette, prends ton téléphone, calcule. Si tu doubles 20 fois 1 euro, tu fais 1 million. Voilà, les gars. Donc, maintenant, vous ne verrez plus 1 euro de la même manière. Quand vous croyez que c'est qu'un euro, c'est rien, ça, il n'y a que les gens de la moyenne, les gens pauvres qui pensent que c'est rien à 1 euro. Mais les riches, ils font attention à chaque euro parce qu'ils pensent en mode investissement. Ils savent que 1 euro, là, dans quelques années, c'est 1 million. Parce que 20 fois, multiplier 20 fois, ce n'est pas tant que ça quand tu regardes bien. Tu vois, si tu as doublé 20 fois 1 euro, ce n'est pas tant que ça, que c'est que 20 fois. Et si on fait le même exercice avec 1 000 euros, ok ? Imagine, tu as 1 000 euros. Si jamais tu le doubles 10 fois, tu atteins le million. Tu vois ? 10 fois. Tu le multiplies 10 fois, tu atteins le million. Enfin, si tu le doubles 10 fois, tu atteins le million. J'ai noté, j'ai noté. Alors, ça fait quoi alors ? Alors, tu mets 1 000 euros. La première fois que tu le doubles, ça fait 2K, ok ? 2 000 euros. Après, ça fait 4 000. Après, ça fait 8 000, 16 000, 32 000, 64 000, 128 000, 256 000, 512K, 512 000. Et après, ça fait 1 million. Donc, les gars, l'argent, arrêtez de jeter par la fenêtre, arrêtez d'acheter des paires de Jordan, du Dior, des trucs comme ça. Achète ça quand tu as déjà tes revenus passifs qui tombent tous les mois. Parce que tu vois que là, chaque euro compte si jamais tu sais comment le multiplier, évidemment. Après, c'est juste des maths. Maintenant, c'est une question d'état d'esprit. Est-ce que tu penses que tu peux le faire ou pas ? Si tu penses que tu ne peux pas le faire, tu as raison. Tu vois ? Si tu penses que tu peux le faire, dans tous les cas, tu as raison. Que ce soit l'un ou l'autre, dans tous les cas, tu as raison. Parce que ton cerveau, il va agir et tu vas mettre en place des actions en fonction de ce que tu crois qui est possible ou pas. Si Elon Musk ne pensait pas qu'on pouvait aller sur Mars, il ne ferait pas les actions que tu es en train de faire. Parce que lui, il y croit. Quatrième règle, tu vas me dire ouais, mais attends, du coup, on fait comment pour trouver les opportunités ? Comment on fait pour trouver les opportunités où tu peux doubler ? En vérité, il y a des opportunités, il y en a partout. Après, évidemment, il faut avoir le cash, comme je t'ai dit. L'argent va multiplier l'argent et si tu n'as pas d'argent au début, il faut que tu échanges ton temps contre de l'argent. Je ne te parle pas d'être employé. Je te parle au début pour l'accélérer, c'est le temps ou l'argent. Du coup, au début, si tu n'as pas d'argent, tu vas créer, par exemple, tu prends l'information en ligne, tu es libre de pouvoir y accéder, un influenceur 2.0. Je te montre exactement comment attirer de l'argent et comment générer du cash. Au début, tu vas mettre du temps. Tu vas créer du contenu, tu vas mettre tes stratégies en place, tu vas mettre plusieurs actions en place et tu vas générer du cash. Et après, ce cash-là, une fois qu'il est, il est très précieux. C'est ça que les gens ils vont comme si de l'argent, on ne se dit rien. Il est très précieux. Une fois que tu as cet argent-là, multiplie-le parce que tu as mis du temps pour pouvoir le générer, ce cash. Donc, investis-le et multiplie-le. Donc, du coup, il faut être patient. La quatrième règle, c'est d'être agressivement patient de la même manière que Warren Buffett. Tu vois, Warren Buffett, il a pris grave du temps. Je crois qu'il a fait 1 million quand il avait 30 ans et il a commencé super jeune. Je ne sais plus exactement, mais j'avais lu sa biographie. Il a commencé super jeune. Il y a au moins 10 ans. À quel âge il a commencé ? Bon, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il a commencé jeune. Et il a transformé 100K à ce qu'il a aujourd'hui. Donc, tu vois, c'est vraiment un jeu de... C'est le double game. C'est un jeu de jeu de multiplie l'argent constamment. Tu vois, il est parti avec 100K et aujourd'hui, il est milliardaire, multimilliardaire. Donc, c'est juste un jeu de multiplier ton argent. Donc, s'il te plaît, arrête de jeter ton argent pour la fenêtre comme ça dans des passifs comme ça, machin. Je sais que ça fait plaisir la gratification immédiate. se faire plaisir, acheter des bouteilles, etc., etc. Moi, je suis OK avec ça. OK ? Après, tu fais ce que tu veux. Je dis ça. Enfin, je ne suis pas ton daron. Mais si tu veux être indépendant financièrement, attends un peu, quoi. multiplie ton argent pour avoir des revenus passifs qui tombent tous les mois et après, tu te fais plaisir. Là, vas-y à gogo. Vas-y. Vas-y. Tu achètes toutes les bouteilles que tu veux parce que tu sais que quoi que tu fasses, même si tu dors, que tu arrêtes, que tu es malade ou quoi qu'il arrive, l'argent, il tombe. Et cinquième conseil qui est le plus important et que tout le monde néglige et c'est pour ça que tout le monde est pauvre, la plupart des gens sont pauvres, 87% de la population est pauvre, c'est la connaissance. OK ? Le premier investissement, et c'est ce que je te disais un peu plus avant, c'est ce que je te disais précédemment là, c'est la connaissance, mec, c'est le meilleur investissement que tu peux faire. Là, tu me dis, OK, mais je n'ai pas encore de cash, etc. OK. Donc, la meilleure façon de faire du cash, c'est comment ? C'est de savoir comment le faire. Si tu ne sais pas comment le faire, comment tu fais pour le faire ? Et en sachant qu'on a vu qu'on est dans un jeu de double game, il faut multiplier l'argent. Mais si tu ne l'as pas, tu fais comment pour le multiplier ? OK ? Quoique, tu as bien un euro. Donc, du coup, l'argent que tu as, le début d'argent que tu as, il faut l'investir en toi pour que tu puisses savoir comment créer un business parce que tu veux faire de l'argent. Il y a plusieurs façons de faire de l'argent. C'est ou tu fais du trading, ou tu fais de l'immobilier, ou tu fais un business en ligne, ou tu fais de l'e-commerce, etc. Fais quelque chose qui crée de la valeur. OK ? Mais pour ça, il faut bien qu'on t'apprenne à le faire. Tu n'as pas ton daron, il ne connaît pas, il ne l'a jamais fait. Ça, des fois, je ne comprends pas comment les gens, ils n'arrivent pas à capter le truc. Il faut comme s'il y a une arnaque quelque part. Mec, tu ne sais pas comment faire un business en ligne. Si tu sais comment le faire, tu n'as pas besoin de formation en ligne. C'est bon alors. Mais sinon, le premier investissement que j'ai fait, c'est en moi. Et plus j'investis en moi, plus l'argent se multiplie. Je n'ai jamais eu autant de facilité à multiplier de l'argent que quand j'investis en moi. Parce que pourquoi ? Parce que sans connaissance, tu ne peux pas multiplier de l'argent. OK ? Warren Buffett, c'est parce qu'il a grave de la connaissance, de l'expérience, qui fait l'expérience de la connaissance, qui fait qu'il arrive à multiplier de l'argent. Je vais prendre mon exemple. Moi, la première formation que j'ai achetée, elle coûtait 2K. OK ? Elle coûtait 2K, la première formation que j'ai achetée. Après, j'ai racheté, j'ai racheté après une deuxième, je pense dans l'année, j'ai racheté une deuxième formation à 2K. Donc du coup, ça veut dire un investissement de 4K. OK ? 4 000 euros. Lorsque j'ai fait mon lancement, mon premier lancement avec mon business sur le saxophone, parce que du coup, c'était un investissement que j'avais fait pour me permettre de savoir comment créer un business en ligne. Après, j'avais acheté une formation pour vraiment savoir comment faire des vidéos, scripter, pour augmenter le taux de conversion tout simplement. Après, je n'étais pas obligé d'investir un deuxième 2K. Les premiers 2K étaient suffisants, les premiers 2 000 euros étaient suffisants. Mais voilà, je voulais assurer parce que je voulais faire un gros score sur mon lancement. Et du coup, quand j'ai fait mon lancement là où j'ai fait les fameux 20 000 euros en une semaine, j'ai multiplié mon investissement par 5. OK ? Je n'ai même pas doublé mon investissement, j'ai fait un x5. Et en ratabilité, je ne compte même pas combien ça fait x5. Mais en tout cas, ça fait beaucoup. On n'est pas à 10 % en un an là. Où est-ce que tu as déjà vu que tu mets 4K et on t'en ressort 20 ? Et là, ce que je partage avec toi, je t'ai dit x5 en un an, c'est pour donner un temps donné. Mais l'investissement que j'ai mis là, ces 4K que j'ai mis où j'ai fait x5, jusqu'à aujourd'hui, ça me rapporte de l'argent. OK ? Parce que c'est de la connaissance qui fait partie de moi. C'est des trucs que j'utilise toujours, que j'ai amélioré, évidemment, que j'ai mis à jour. Mais je veux dire, l'argent, c'est en train encore de rentrer. Comme il dit Nino, je ne sais pas combien je gagne, c'est encore en train de rentrer. Donc, cet investissement-là, pour te dire, en fait, il ne va jamais finir. C'est pour ça que même si je perds tous mes biens matériaux, OK ? Je ne sais pas si tu dis biens matériaux ou biens matériels. Bref, tu choisis. Je pense que tous les biens matériaux sont matériaux, je pense. Et donc, du coup, même si je perds tout, je vais toujours réussir à avoir de l'argent. Tu vois, c'est un petit peu comme des revenus passifs parce que j'ai des connaissances qui me permettent de savoir comment générer du cash. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je les ai utilisées pour pouvoir aider les gens à le faire. Il y a des coachés qui ont été indépendants financièrement en deux, trois mois. OK ? Parce que je leur ai donné toute mon expérience, la connaissance que j'ai acquérie, dont mon expérience, plus quand je me suis formé, etc. Tu vois ? Donc, du coup, jusqu'à maintenant, c'est encore en train de rentrer. Donc, c'est pour te dire que l'investissement en soi, c'est le meilleur qui soit si tu passes à l'action, évidemment. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à comprendre les gens qui ont un problème avec les formations en ligne, qui pensent qu'il y a une arnaque, qui est un truc. Mais mec, à un moment donné, je ne sais pas. En fait, je ne comprends pas en fait. En fait, il ne faut même pas chercher à comprendre. Donc, à un moment donné, les gars, si tu veux te lancer et que tu veux gagner de l'argent et que tu veux être rentré dans le game de l'argent, il va falloir le multiplier. OK ? Et là, maintenant, je commence à investir, à acheter des maisons, etc. Tu vois, j'achète à Cleveland. Si tu es intéressé, tu m'envoies un message sur Insta parce que j'ai des bonnes rentas quand même, minimum 10%. Mais voilà, mais je ne l'ai pas fait avant. Je ne l'ai pas fait avant parce que je vais me former, avoir la connaissance pour savoir comment générer du cash, quoi qu'il arrive, que ce soit son perte de crise ou pas. Et sans compter que tout ça, je ne te parle même pas de l'effet cumulé, sans compter que cet investissement-là m'a permis de pouvoir savoir comment générer du cash et donc, du coup, ça m'a créé des opportunités. Après, ça a créé plein d'opportunités. Après, une fois que tu fais du cash, ça s'enchaîne. Si tu connais un peu mon histoire, tout s'enchaîne. Après, quand j'ai fait les 20K, du coup, après, j'ai été dans un séminaire privé. Après, du coup, je suis rentré dans un... parce que j'ai réinvesti en moi, je suis rentré dans un... Comment ça s'appelle ? Un mastermind, etc., etc. Tout s'est enchaîné, en fait. Ça ne s'est jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. L'effet boule de neige que j'ai lancé au début avec les deux cas d'investissement, ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné. J'ai fait du cash, après, j'ai réinvesti, etc., etc., jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc, les gars, à un moment donné, tu es libre d'accéder à la formation Influencer 2.0. Tu as tout mon cerveau, toute mon expérience, toutes les stratégies pour pouvoir gagner de l'argent grâce à ton business en ligne, d'accord ? Que ce soit par YouTube, Instagram, publicité, Facebook, je te donne tout, je te partage tout. Que tu partes de zéro ou pas, par contre, si tu es une passion, que tu es coach, expert, consultant, ça va encore plus vite. Ok ? Donc, les gars, à un moment donné, mets-moi un petit j'aime parce que ça fait toujours plaisir, quand même, si tu as mis à aimer la vidéo. Un j'aime pas parce que toi, pour toi, tu dis non, ce n'est pas vrai, la connaissance, ça ne sert à rien, on peut tout avoir dans les livres. Eh bien, vas-y, fonce. Et si jamais, tu ne réussis qu'avec des livres, je te fais un interview sur la chaîne, sans aucun problème. Voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Tu as tout en description pour pouvoir commencer et passer à l'action, ok ? Au pire des cas, tu peux regarder ma masterclass où je te montre exactement comment j'ai fait les fameux 20K, justement, une semaine. Je te détaille exactement comment j'ai fait. Tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous, ok ? Donc, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton corps.